Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment modifier la couleur d'arrière-plan de votre site WordPress lorsque vous utilisez le thème Suki. Alors quand je vous parle d'arrière-plan du site, c'est cet arrière-plan-ci. Donc c'est bien l'arrière-plan qui prend en compte toute la surface de votre écran, on va dire. Donc là bien sûr, ce n'est pas la même couleur parce que j'ai paramétré une couleur bien précise pour mon en-tête, pour les différentes barres d'en-tête. Et ici pour l'arrière-plan du contenu, j'ai également paramétré une couleur bien précise et également pour les arrière-plans de mes widgets. Donc ça, ça fera l'objet d'autres tutoriels vidéo. Pour les en-têtes, le tutoriel existe déjà au niveau du traitement de l'en-tête. Donc je vous laisse regarder dans ma playlist. En ce qui concerne l'arrière-plan des contenus et des barres latérales, enfin des widgets de barres latérales, ça, ça fera l'objet d'un prochain tutoriel vidéo. Donc passons tout de suite à la mise en pratique. Donc on va dans l'administration de notre WordPress, on se rend à Apparence et on clique sur Personnaliser. Voilà, une fois qu'on a notre menu qui s'affiche, on va dans Page, Canva et Enveloppe. Voilà. Donc bien sûr, le résultat sera différent selon que vous avez choisi la mise en page pleine largeur, qui doit être celle que j'ai choisi, et la mise en page encadrée. Je vous montre tout de suite ce que va donner la mise en page encadrée. c'est, en fait, c'est les mises en page qu'on avait dans les années 2000, on va dire, et qu'on ne voit plus trop maintenant, depuis le milieu des années 2010, voire même un peu avant le milieu des années 2010. Bon, ça ne se fait plus trop, ça. Donc on va repasser en pleine largeur. Et en fait, notre couleur, vous voyez, se situe ici, couleur d'arrière-plan de la page. Donc pour que ce soit bien parlant pour vous, je vais mettre cette couleur-ci à la place de celle-ci. Je commence déjà par renouveler la page là, pour vous montrer que je suis bien repassé. Je ne l'ai peut-être pas enregistré, pardon. Donc je suis bien repassé, voilà, en pleine largeur. Et donc on va modifier la couleur ici. Je choisis donc celle-ci, comme je vous avais dit. Donc vous voyez, c'est bien la couleur d'arrière-plan qu'on va retrouver partout sur notre site. Sauf bien sûr dans les sections où on a modifié notre couleur. Donc c'est vraiment la couleur par défaut de l'arrière-plan. Si jamais vous modifiez ailleurs vos couleurs, ça changera. Donc vous voyez que ça influe également sur l'arrière-plan du contenu des extraits dans les archives. Donc faites attention à la couleur que vous choisissez. Vous voyez ici là, en arrière-plan de site, ça pourrait à peu près convenir. Par contre, là, ce n'est pas top top. Autre chose à faire attention, puisqu'on m'en a fait la remarque sur le groupe Suki, le groupe Facebook dédié à Suki. Si vous mettez une transparence dans votre en-tête, la couleur de transparence sera la couleur d'arrière-plan. Donc faites attention si vous voulez jouer sur la transparence de votre en-tête pour arriver à une couleur bien précise. Ça ne va pas être évident puisqu'on va partir de la couleur d'arrière-plan du site et non de l'arrière-plan de l'en-tête. Donc choisissez plutôt une couleur grâce à une palette de couleurs et coller le code couleur dans l'en-tête plutôt que de jouer avec la couleur d'arrière-plan. Donc moi, je vais remettre la couleur que j'avais qui était un peu plus heureuse quand même. Voilà. Donc vous voyez, c'est rapide à mettre en place. Simplement, comme vous pouvez le voir, dans cet onglet Pages, Canva et Enveloppes, vous avez également la possibilité de jouer sur la largeur de l'enveloppe de contenu et également pour cette même largeur d'enveloppe de contenu, mais étroite cette fois-ci. Donc là, vous voyez, on est en 1140. Si on passe... Tiens, je vais vouloir en termes. Je vais passer... Elle est à 1440. Et là, je vais passer à 520. Voilà. Il ne peut pas aller en dessous de 600. Voilà. Donc vous voyez, ça s'est quand même élargi. Donc après, c'est à vous de voir selon vos besoins, selon vos envies. Et n'oubliez pas que cela influencera l'ensemble du contenu du site. Et bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous ai été à liker en cliquant ici sur le pouce en l'air, afin qu'il se colore. Vous le trouvez juste en dessous de la vidéo. La vidéo que vous êtes en train de regarder qui doit se situer ici à peu près. Et bien, si vous avez l'intention de réaliser des achats concernant WordPress, que ce soit un hébergement, une extension ou un thème premium, vous pouvez penser à consulter ici. Vous voyez, j'ai cliqué sur le lien un petit plus ici pour dérouler la liste des ressources que je recommande et parmi lesquelles vous allez trouver mes liens affiliés. Lien affilié, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement un lien qui me permet de toucher une commission sur vos achats lorsque vous passez par mes liens affiliés. en sachant que pour vous, ça ne change strictement rien puisque vous payerez exactement le même prix. Donc, si on prend par exemple l'hébergeur français au-dessus, ce que je recommande volontiers car c'est un bon produit et surtout, ils ont un service après-vente très au point, très réactif et puis, contrairement à d'autres, ne va pas vous envoyer balader pour un oui ou pour un non en vous disant que ça ne nous concerne pas, démerdez-vous. Non, s'ils peuvent vous aider, ils vous aideront même si, à la base, ça ne fait pas partie de leur prérogative. Donc, je vous le recommande vivement. Et si vous passez par mon lien affilié, moi, je vais toucher quelques euros, mais vous, vous payerez exactement le même prix que vous passiez par mon lien affilié ou non. Donc, pensez-y, ce n'est pas obligatoire, mais si vous appréciez mes tutoriels vidéo et si vous espérez que j'en réalise toujours de nouveau, ça peut être un bon moyen de me remercier et de me motiver à en faire plus. Voilà. Écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao, ciao !